Comme chaque année, la finale du championnat de football américain, baptisée Super Bowl, fut entrecoupée d'un grand spectacle organisé durant de la mi-temps. Alors que les équipes de Philadelphie et de Kansas City étaient rentrées au vestiaire, Rihanna est venue faire le show sur une scène montée spécialement pour l'occasion au milieu du terrain. Pour sa première performance en live depuis 2016, la chanteuse a interprété un medley de ses différents tubes. Visible dans un superbe total look rouge, celle qui a officiellement annoncé sa deuxième grossesse une fois le spectacle terminé arborait notamment un imposant rubis, d'une valeur d'un million de dollars. Cependant, le port de cette pierre précieuse par la chanteuse durant sa prestation au Super Bowl ne fut pas du goût de certains téléspectateurs, et plus particulièrement des personnes originaires de Birmanie. Yes, il y a en tout cas ce qu'a rapporté le média Coconuts, qui couvre l'actualité de plusieurs pays du continent asiatique. En fait, comme la majorité des rubis qui existent à travers le monde, celui que Rihanna portait durant la mi-temps du Super Bowl est originaire de Birmanie, étant donné que le pays en est le premier producteur mondial. Le rubis de la chanteuse provenait précisément de la bijouterie Bayeco Jewels située à New York. Rihanna, les réseaux sociaux se déchaînent contre la chanteuse et son rubis alors que la Birmanie est en proie à des troubles économiques depuis que les militaires ont renversé le gouvernement civil, en février 2021, l'un des moyens par lesquels le gouvernement de la junte a réussi à se maintenir et la vente de pierres précieuses, a souligné Coconuts dans son article. Pour rappel, l'association baptisée Global Witness, spécialisée dans la lutte contre le pillage des ressources naturelles, mais aussi contre la corruption politique des pays en développement, a révélé dans un rapport qu'il existait un lien avéré entre l'extraction de pierres précieuses et le maintien du contrôle militaire en Birmanie. Le fait que Rihanna ait donc porté un rubis provenant du pays a suscité de vives réactions négatives sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada